Mesdames, Messieurs, chers Plus une étoile, à toutes et à tous en ce mois de janvier, je vous souhaite une belle et une sereine année 2022. Pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons pas maintenir la cérémonie des vœux, je le regrette bien sûr, car c'est toujours un moment d'échange et de rencontre important entre vous et votre équipe municipale, en particulier pour des nouveaux élus. Mais chacun comprendra qu'avec le contexte sanitaire difficile que nous connaissons en ce début d'année, nous ne pouvons pas maintenir cet événement. J'ai une pensée toute particulière pour les bébés nés en 2020 et en 2021. Les nouveaux petits Plus une étoile sont toujours à l'honneur lors de la cérémonie des vœux. C'est l'occasion de leur souhaiter la bienvenue et de féliciter leurs parents et de leur remettre à chacun un bol prénom. Alors bol que nous avons, que nous gardons pour le moment, nous réfléchissons avec l'équipe à une méthode pour que chaque enfant puisse recevoir ce cadeau. Puisque l'on ne peut pas se réunir, c'est donc par l'intermédiaire de cette vidéo réalisée dans la médiathèque de Plus une aide que j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui. La médiathèque est devenue un lieu culturel important qui rayonne bien au-delà de notre commune et qui est animée par une bibliothécaire et une équipe de bénévoles que je remercie pour leur travail et leur passion. Aujourd'hui plus de 300 lecteurs fréquentent la médiathèque et je vous invite pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cet endroit et bien à venir à vous approprier ce lieu. Quel que soit votre âge, vous trouverez votre bonheur dans la lecture, le multimédia, les jeux de société et vous pourrez compter sur les conseils passionnés des personnes qui œuvrent ici. Les voeux sont évidemment l'occasion de se projeter sur l'année qui démarre, mais juste avant et bien de revenir, de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de se remémorer les faits marquants de l'année qui vient de se terminer. Bien sûr l'année 2021, tout comme le début de 2022, est marquée par la crise sanitaire. Comme je vous l'écrivais dans l'édito du dernier bulletin municipal, vous avez su pour la plupart d'entre vous vous adapter aux préconisations sanitaires, ce qui a permis autant que possible de partager de bons moments ensemble. Et c'est bien là qu'était le principal enjeu, partager des moments ensemble, recréer du lien, lutter contre l'isolement. Et c'est un enjeu qui restera plus que jamais d'actualité pour 2022. Les initiatives ont été nombreuses sur ce thème. Je pense à nos aînés que nous avons le plaisir de rencontrer lors du repas du 11 novembre. Les associations plus une nettoise ont aussi largement contribué à recréer du lien, notamment avec un temps fort du 14 juillet que nous garderons tous en mémoire. À cela, je rajouterai l'émission Argent de poche avec des jeunes qui ont pu travailler en équipe et s'investir pour leur commune. La création d'un marché hebdomadaire sur la place du Bourg et enfin la refonte de notre communication municipale avec l'arrivée d'un nouveau site internet et d'un bulletin semestriel qui met l'information municipale à disposition de tous. Concernant l'état civil, nous avons enregistré dix naissances, sept mariages, trois packs et neuf décès. Notre population municipale s'établit à 966 habitants. L'urbanisme est resté dynamique avec dix demandes de permis de construire, 27 déclarations préalables de travaux et 56 demandes de certificat d'urbanisme, ce qui démontre cette année encore l'engouement pour notre commune et la ruralité en général. Le lotissement BOZEC est désormais complet, les maisons sortent peu à peu de terre et enfin un permis d'aménager a été accordé récemment pour l'implantation du CityStade en ce début d'année. L'année 2022 sera à la fois inscrite dans la continuité de notre action et aussi une année charnière durant laquelle nous amorcerons les projets pour la seconde partie du mandat. En 2022, nous continuerons à rendre notre commune attractive, à favoriser les installations. Pour cela, nous avons travaillé à enrichir nos équipements et notre offre en terrain constructible. Nous allons veiller au dynamisme de l'école et continuer à répondre aux différents plans de relance qui nous permettent d'investir et d'entretenir notre patrimoine communal avec l'aide de l'État. Sur tous ces sujets, je laisse la parole à Noël pour les finances et la communication, Thierry pour la voirie et le patrimoine communal et Patricia pour la vie scolaire, sociale et associative. Chers plus nettoises et plus nettois, recevez tous mes voeux de santé, de bonheur pour vous, vos proches et formulons ensemble le voeu que cette année 2022 nous amène progressivement vers un retour à une vie normale. Sur le plan financier, 2021 a été dans la continuité de notre ligne directrice qui est de rétablir notre capacité d'autofinancement par une gestion stricte des dépenses tout en investissant selon nos capacités financières. 2022 sera une année de transition où nous continuerons évidemment à investir selon nos possibilités et surtout nous commencerons à travailler sur les projets structurants de notre mandature. Nous avons conscience de l'attente des plus nettois. Les besoins de travaux sur le patrimoine communal sont colossaux et je laisserai Thierry en parler. La seconde phase consistera à prioriser les investissements dans un plan d'investissement à trois ans. Le conseil municipal jouera pleinement son rôle dans les choix qui seront réalisés. 2022, une année de transition car elle nous permettra de constituer des dossiers de demande de subvention qui viendront soulager le reste à charge pour la commune et donc notre recours à l'endettement. Les dispositifs de soutien ou de relance des investissements existent et je dirais sont même nombreux. Il nous faut les solliciter toujours dans ce souci d'une gestion saine des finances communales. Vous le voyez chère plus nettois, le travail ne manque pas et c'est avec un grand plaisir qu'on voit toute l'équipe municipale mobilisée dans l'objectif d'amélioration de la vie des habitants de Puzelette. Blavésmad, prenez soin de vous. Merci Romuel. Meilleur vœu à toutes et tous. Nous avons rénové 1,5 km de voirie en 2021. Nous continuerons à rénover les voies communales en 2022. La commission voirie priorisera les chantiers. Concernant les travaux sur l'église, la mairie, l'école et la salle des fêtes, nous finaliserons les diagnostics avec les services de l'Agnon Trégor Communauté qui nous permettront d'avoir un état précis des travaux de structure et d'économie d'énergie. Merci Romual. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2022. Au niveau de l'école, l'effectif était en hausse pour la rentrée de septembre 2021 avec 83 élèves inscrits. Nous avons développé un partenariat avec Didier Lelanne, maraîcher bio sur la commune pour proposer des aliments de qualité aux enfants. La municipalité va également répondre à des plans de relance afin de moderniser les équipements de l'école au niveau numérique et du restaurant scolaire. Début 2022, un conseil municipal des jeunes sera installé qui mènera des réflexions autour de la jeunesse et de l'école. Au niveau social, le traditionnel repas des anciens s'est déroulé le 11 novembre et a été un moment très apprécié de tous. Nous avons aussi aidé les anciens dans la prise de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid et accueilli le Vaxibus. Nous avons re-sollicité le passage du Vaxibus sur la commune pour 2022. Au niveau associatif, la municipalité est attentive à soutenir et accompagner les projets des associations de la commune. Je souhaite les remercier de leur mobilisation au cours de l'année 2021 qui a malheureusement été impactée par la crise sanitaire. Bonne année à vous et prenez soin de vous. 2022 sera une année importante axée sur notre patrimoine et notre équipement. Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux et des agents qui s'investiront pour la réussite de ces projets et je profite de cette vidéo pour vous rappeler une initiative inédite sur la commune, l'achat groupé d'électricité auquel j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à s'inscrire dès maintenant. Toutes les informations vous parviendront par courrier. Elles sont également disponibles dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune. Une demi journée d'information aura lieu le 26 janvier à la mairie et cet achat groupé aura pour but de nous rassembler, de pouvoir négocier une offre d'électricité plus avantageuse et plus verte. Toute notre équipe reste mobilisée. A votre service est pleinement investi. Nous ne pouvons qu'espérer des jours meilleurs pour cette nouvelle année et comme je me trouve dans la médiathèque, je citerai volontiers Georges Bernanos qui écrivait « L'espérance est un risque à courir ». Meilleur vœu à toutes et à tous, à bientôt.